5e jour de course, le team Direct Energy prend la direction de l'étape reine de ces 4 jours de Dunkerque. Un parcours difficile et très exigeant, rien ne doit être laissé au hasard, ce qui explique peut-être l'ambiance studieuse à l'avant du bus. Je crois que c'est comme l'année dernière. J'étais pas l'année dernière, mais en tout cas c'était comme ça il y a 2 ans. On l'avait descendre devant le dos ici. C'est pas mal à découvert et l'année dernière on avait pu voir que sur un circuit comme ça, c'était tout en fil et tout, avec les relances et tout, donc il va falloir être prudent. Et ça va pas être simple, mais bon, on va faire notre maximum. Dans le fond du bus, en revanche, on refait la course de la veille. Il voit qu'est-ce qui va gagner, mais ça roule pas très vite. C'est sérieux, t'avais pas besoin d'être trop fort pour gagner ce course de la chevance, parce que ça roule pas super vite. Avec la victoire de Sylvain hier, l'objectif est désormais simple, conserver le maillot rose. Oui, c'est vrai, il faut essayer de conserver le maillot aujourd'hui, défendre le mieux possible. Donc voilà, après on a une bonne équipe, il va falloir rester le plus calme possible et puis faire en sorte que Mimo arrive au dernier tour sans faire aucun effort et qu'il puisse conserver son maillot. Et pour venir voir le maillot rose, le public est venu nombreux ce samedi matin. On laisse une belle image dans le Nord, une région qu'on aime bien. Il y a le maillot à défendre, des boss au début. Les premiers de corvée, c'est Mimo et Yoyo. Donc il ne faut pas avoir la jambe qui pique au départ. C'est échauffement obligé là, c'est la meilleure des façons de se mettre en route. Tous savent que l'étape de Cassel est piégeuse et le scénario de la course le confirme. Les jaunes et noirs ont dû batailler toute la journée contre un groupe d'échappés de 13 hommes. Résultat, le peloton éclate dans les trois derniers tours. Attaqué de nombreuses fois dans le final, Sylvain s'est battu tant bien que mal. Il termine septième à 41 secondes derrière Konová Lovás, le vainqueur. Le maillot rose change d'épaule pour celle de Venturini, que le combat aurait été rude. C'est dur ! Quand on voyait faire la grimace dans la ligne droite, ça va être chaud ! Combien j'arrive à 40 secondes ? Oui, oui. Au restaurant ? Allez, bisous Moni ! Allez, viens mon bébé ! Comment ça s'est passé ? Ils n'ont pas fait de cadeau à la fin ! Après quatre-cinq tours, je me suis dit putain il reste sans borne ! Oh la 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 ! Au revoir les gars ! Les vélos, eux, n'ont pas fini leur journée. Nettoyage, préparation, réglage, ils vont être bichonnés par les mécanos. Et pour ça, depuis ce mardi, l'équipe dispose d'un nouveau camion technique flambant neuf. L'inauguration est la première course à Dunkerque, donc ça nous fait l'occasion de voir si tout fonctionne, de prendre ses repères en termes de réglages, que ce soit pour l'ouverture du camion, les cacheurs, enfin tout ce qu'on a besoin pour travailler au quotidien. L'avantage, c'est que du coup, il peut se déplier avec les tiroirs, donc on augmente vraiment la surface du camion. Donc en cas d'intempéries, on peut travailler à l'intérieur. On peut mettre plus de matériel, que ce soit au niveau des vélos, des roues, plus d'éclairage aussi. Donc ça, c'est un gros avantage pour nous. Demain, l'étape de 159 kilomètres entre Coudérec et Dunkerque viendra clore cette belle semaine de cyclisme. Sous-titrage Société Radio-Canada